Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Vigneux de Bretagne Et c'est un vrai chantier donc là vous voyez sûrement pas à la caméra Mais je suis couvert de boue, le vélo je viens de le laver il est déjà couvert de boue C'est un vrai chantier, il y a la moitié du parcours c'est dans des champs Franchement c'est tellement de la boue qu'on n'avance pas en pédalant Enfin ça patine de trop, je ne sais pas Je vais sûrement courir pendant la course, je pense que ça ira plus vite Sincèrement je pense que ça ira plus vite On verra ce que je fais mais je pense qu'à partir de mi-course quand je vais être un peu cramé Je vais devoir courir parce que je n'avancerai plus en fait sur la boue Et la deuxième partie c'est dans une forêt, c'est vraiment très technique C'est vraiment dangereux en fait, c'est des cailloux C'est vraiment VTT en fait et c'est vraiment dangereux Il y a deux ans j'étais tombé au premier tour, j'avais cassé mon frein avant Et puis après je m'étais pris des arbres parce que je n'avais pas assez de frein Et puis voilà c'était assez dangereux Donc je vais essayer de faire attention, ne pas me blesser Là il y a mon père qui fait le cyclocross, c'est son premier cyclocross Donc autant vous dire que pour lui ça va être assez drôle Donc je vais aller filmer un petit peu sa course, je vais filmer celle de mon petit frère juste après Et puis ensuite ce sera mon tour, on verra ce que ça donne On est 35 au départ, je ne sais pas, il y a une dizaine de mecs qui sont plus forts que moi Donc objectif, top 10 comme d'habitude On verra bien ce que ça donne, la semaine dernière je n'ai pas eu de chance J'avais cassé mon derrière à cause de trop de boue Donc il faudra que je pense à changer de vélo cette fois Oh là là, il y a un kiki dans l'arbre là là Bon là, il y a mon père qui a fait sa course, il a explosé son derrière En deux tours seulement Il y a moi, à l'échauffement là, je n'ai même pas roulé vraiment dans le circuit Et à mon derrière il s'est plié, c'était à la limite qui pète comme la semaine dernière Heureusement j'étais à l'arrêt, du coup j'ai pu m'arrêter et du coup pas le casser Mais du coup il était plié et on a réussi à le replier pour qu'il puisse faire la course Mais ça risque de faire la même chose clairement Surtout qu'il y a un seul jet d'eau Et en plus il est loin Donc on ne peut pas faire de l'eau à tous les tours C'est une catastrophe Ça ne va pas tenir très clairement, on peut parler tout de suite que vous allez casser quelque chose Musique Donc comme vous l'avez compris on part sur un cyclocross assez compliqué Avec beaucoup de boue, beaucoup de technique Et on part sur un départ plutôt lent de ma part Tout simplement parce que je ne voulais pas partir premier car la ligne droite était très longue Il y avait 20 de face et je ne voulais pas partir à bloc comme j'ai pu le faire en début de saison beaucoup Donc je ne voulais pas partir trop fort Et en l'occurrence je ne suis pas parti assez fort encore une fois Je n'ai pas réussi à faire entre les deux Et je vais me retrouver à peu près en dixième place Mais je vais faire quelque chose de très très bizarre en fait C'est que quand je vais rentrer dans le virage Dès que je vais rentrer dans la première partie de boue Je vais complètement je ne sais pas me bloquer Je ne sais pas ce que j'ai fait Je ne sais pas pourquoi Mais du coup je vais rester enfoncé comme un gros Et je vais perdre une vingtaine de places Je ne sais pas vous avez vu tout le monde m'a doublé Je me retrouve du coup dernier presque de la course Donc je suis carrément mal placé Carrément dans la galère on ne va pas se cacher Comme vous pouvez voir il y a énormément de coureurs devant moi Et c'est très compliqué de remonter dans un cyclocross Et c'est surtout au départ qu'on arrive à se faire sa place Donc partir aussi loin c'est vrai que c'était très très compliqué Et comme vous allez pouvoir me voir faire en début de premier tour Du coup je vais devoir me mettre à bloc Courir très vite Me mettre totalement à fond Clairement on peut voir à mon coeur que je force quand même pas mal Mais je vais devoir carrément me mettre à bloc Pour remonter un maximum de coureurs dès ce premier tour Car je sais qu'après ça va être compliqué de remonter Parce que les groupes vont se créer Et je vais perdre trop de temps Et je ne vais pas réussir à revenir dans les groupes Donc c'est vrai que là j'ai dû forcer énormément Et c'est exactement ce que je voulais éviter En faisant un départ un peu moins violent Mais je ne sais pas pourquoi Dès le premier virage là je me suis totalement enfoncé Je n'ai pas réussi à bouger Je ne sais pas j'ai fait n'importe quoi Je n'ai pas compris Je ne peux pas vous expliquer encore pourquoi Mais du coup voilà j'ai fait un très mauvais départ Je suis parti très loin Heureusement je vais rattraper ça un petit peu par la suite Mais comme vous allez pouvoir voir Voilà c'était vraiment très très bouleux Voilà grâce à quelques abonnés D'ailleurs que je remercie Je ne vous remercierai jamais assez Merci Axel et merci les autres abonnés qui ont filmé Grâce à vous on a quelques points de vue Qui permettent de voir un petit peu Comment s'est déroulée la course en extérieur Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte Avec la GoPro sur les dénivelés La boue ou la galère que ça peut être Là on peut voir que c'est une partie Où moi je passais à pied Les autres passaient en vélo Moi je courais plus vite qu'en vélo C'est vrai que mon coeur du coup monte vachement plus haut Mais j'allais plus vite Donc voilà j'ai fait le choix de courir Là je suis remonté sur le vélo normalement Et c'est vrai qu'en fin de course Là j'étais encore à pied Je courais beaucoup plus longtemps Et je courais de plus en plus Tout simplement parce que plus ça allait Plus j'étais cramé Et plus j'étais cramé Moins j'avançais sur le vélo Du coup je me disais Vas-y Quentin de toute façon sur la boue Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas On ne va pas se le cacher Donc vas-y cours Donc plus ça allait plus je courais On ne va pas se le cacher Donc c'est vrai que c'était une course Où j'ai énormément couru Clairement j'ai dû faire Plus d'un quart de la course à pied Parce que dans les parties boueuses Je courais Dans les parties techniques Genre la grosse descente Je courais Donc forcément ça n'aide pas Donc c'était pas terrible pour moi Et c'est ce qui explique aussi Le fait que c'était compliqué Là on peut voir que je suis toujours sur le vélo Dans ce virage très très boueux Mais on va voir que dès le prochain tour Je crois Je vais passer à pied Je ferai toute cette partie là aussi à pied Maintenant on peut voir quand même Que j'ai rattrapé quand même beaucoup de monde Il y en a énormément derrière moi dorénavant Au changement de vélo On peut voir qu'il y a quand même Une toute petite partie Où on pouvait changer de vélo Mais il n'y avait pas de quoi nettoyer Donc c'était assez compliqué C'était à 400 mètres plus loin Donc pour laver les vélos La plupart Et mon père sait ce qu'il a fait Il l'avait dans le ruisseau Qui était à côté Donc c'était un petit peu compliqué Mais malheureusement C'est comme ça que fallait faire Comme vous avez pu voir Dans le début de la vidéo Dès le départ Mon père a exposé son derrière Je crois qu'il a fait même pas deux tours Donc voilà Juste à cause de la boue Donc autant vous dire que moi J'avais cassé mon derrière D'ailleurs la semaine dernière A cause de la boue Là je savais que le mien était tordu Parce que je l'ai tordu juste avant le départ J'étais pas très confiant Je vous l'avoue Mais pour le coup Vous allez voir que j'ai pas eu de problème Donc ça s'est plutôt bien passé J'étais content Donc voilà Maintenant on va passer un peu plus vite Parce qu'il s'est pas passé grand chose Dans cette course On va pas se le cacher Il faut savoir que j'ai avancé pas vraiment J'étais pas vraiment mauvais physiquement Mais j'avais du mal Tout simplement Il faut savoir que toutes les côtes Comme celle-ci J'avais vraiment du mal On peut voir que je suis obligé de marcher Parce que de un j'étais à bloc Et de deux surtout Mes chaussures glissent J'ai pas de crampons vraiment Qui accrochent J'ai pas de pointe sur mes chaussures Et ça fait que je glisse énormément Et c'est vrai que vous vous rendez pas compte Du coup à la vidéo Mais comparé aux autres coureurs Je perdais tellement de temps dans les parties Où fallait me courir dans des côtes C'était horrible Il y avait une autre côte Dans l'autre côté du circuit Les mecs quand ils sont devant moi Je les voyais Ils montaient comme ils voulaient Moi je ne pouvais pas J'étais obligé de poser des pieds Sur des bouts de bois Pour pouvoir prendre appui Ou me débrouiller comme ça C'était hyper compliqué pour moi Et c'est vrai que j'ai pas pris Trop de plaisir dans cette course Tout simplement parce que Quand ça glissait dans la montée Bah j'étais obligé de courir Là on peut voir que je descends encore du vélo Parce que j'arrivais pas à monter Cette côte en vélo Tout simplement parce que voilà Je sais pas J'étais vraiment J'ai eu un peu de mal Et dans cette course On peut voir que je décide De prendre un peu ça Comme ça vient Donc là je suis à pied Le début de la descente Que j'arrivais très bien en vélo A l'échauffement Je la descends à pied aussi Et la fin de la descente On peut voir que je pose le vélo Hop Et je redescends en vélo La fin de la descente Donc je perdais énormément de temps Avec ça Bien entendu Mais c'est vrai que le fait Que je savais que mon déraillant Était fragile Je savais que la boue là-bas Ça m'empêchait de faire Quoi que ce soit en résultat Je prenais aucun risque La descente j'avais réussi Toutes les fois où je l'ai fait A l'échauffement Mais je préférais pas la faire Pendant la course Parce que je voulais pas prendre de risque Tout simplement Mais voilà C'est juste un choix Que j'aurais peut-être pas dû faire Mais voilà je l'ai fait Et puis j'ai perdu du temps C'est pas grave On peut voir quand même Que j'avance pas à grand chose Je suis quand même vachement collé Et ça va pas changer Pendant la course Sauf sur la fin Où je vais rouler un petit peu mieux Mais ça on en parlera un petit peu après Et du coup Bah j'ai fait cette course Comme j'ai pu J'ai vraiment Galéré C'est vraiment le mot J'ai galéré J'ai fait ce que j'ai pu J'ai fait énormément d'erreurs techniques Là on peut voir encore une fois Où j'ai loupé le virage Donc j'ai perdu encore du temps Et au final Je vais me retrouver A perdre quelques places Au fur et à mesure Du premier tour Parce que j'en avais doublé Quelques-uns Qui étaient au final Plus forts que moi Il y a énormément de coureurs Qui sont devant moi Et qui vont finir devant moi Alors que Voilà D'habitude je les bats D'habitude je suis plus fort qu'eux On va dire Donc soit j'ai régressé Soit dans la boue Ils sont plus forts que moi Et là on arrive dans la fameuse côte Que je vous disais Où les autres Peuvent courir Et moi je ne pouvais pas courir Parce que je glissais trop Donc ce que je faisais C'est que je mettais les pieds Sur les souches Je marchais Je voilà On peut voir que j'avance à rien Mais c'est parce que Mes pieds glissent Je ne pouvais pas Prendre d'appui C'était super chiant Et on peut voir que du coup L'autre coureur est en train de me doubler Juste à cause de ça Et c'est un petit peu chiant Parce que Je perds du temps pour rien Et là c'est quelque chose Où je ne peux rien faire Donc voilà C'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça Allez comme on Allez comme on Allez comme on Là on arrive dans une des grosses descentes Qui était un petit peu compliquée Je peux vous jurer Qu'à chaque tour Je serrais les fesses Il y a quelques photos Sur Instagram Où on me voit Franchement A chaque tour Je déchaussette du pied droit Pour être sûr Que au cas où Si je tombe Je puisse me rattraper Et sincèrement A chaque tour J'ai failli tomber Je devais me rattraper avec le pied C'était une catastrophe Cette descente J'y arrivais pas Et à gauche On peut voir la petite rivière Où les gens Laver leur vélo Parce qu'il n'y avait pas le choix Et c'est le tour Où j'ai décidé de changer de vélo Donc là on est à peu près A 30 minutes de course Et c'est le tour Où j'ai choisi De changer de vélo C'est à dire environ A mi course Tout simplement Parce que je voulais pas Casser mon dérailleur Donc là ça faisait deux tours Que j'hésitais Et là je me suis dit Vas-y je commence à avoir Vraiment beaucoup de boue Dans mon vélo Donc je vais changer de vélo Là je monte cette bosse A pied Parce que bah j'ai plus de force Je fais n'importe quoi Je passe le vélo à mon père Je prends le vélo De mon petit frère Et je pars Pour un tour complet Avec le vélo de mon petit frère Tout simplement Parce que mon père N'a pas eu le temps De le laver en un demi tour Parce qu'il n'y avait pas Ce qu'il fallait Donc mon père a mis Plus d'un demi tour Donc j'ai dû attendre Un tour complet Pour récupérer mon vélo Donc c'était un petit peu chiant Parce que j'aurais préféré Faire un demi tour Avec celui de mon petit frère Et reprendre le mien Mais malheureusement Bah j'ai pas pu C'est comme ça Il a pas eu le temps Il a pas eu le temps Et puis c'est chiant De laver un vélo Dans une rivière On va pas se le cacher On peut voir d'ailleurs Que mon coéquipier Qui était quasiment Sur le podium Je crois A abandonné Parce qu'il a dû avoir Un problème mécanique Mais voilà Et donc on va enchaîner Directement jusqu'au tour prochain Où du coup Je vais pouvoir changer de vélo Récupérer le mien Tout simplement Et on peut voir Que là mon père Prépare le vélo Il est prêt à partir Je suis prêt A récupérer mon vélo Et je vous avoue Que avec le vélo De mon petit frère J'ai pris toutes les descentes A pied pour être sûr De pas tomber Parce que je suis pas forcément A l'aise Et j'ai pas spécialement Envie de le péter Parce que bah c'est pas le mien Donc là j'attends Pour récupérer mon vélo Et dès que je vais pouvoir Je vais remonter dessus Et directement repartir A bloc Bien entendu Parce que là Je récupère mon vélo Franchement je vais beaucoup mieux Parce que sur ce vélo là Je suis quand même Vachement plus à l'aise Donc on peut voir Que je repars pas trop mal Et ensuite On va finir la course Comme ceci Dans les derniers tours On va voir que je vais Énormément rattraper Deux coureurs Avec ce point de vue extérieur On peut voir que je sors Sur la route de l'arrivée Avec un petit peu de retard Sur un coureur Et c'est le coureur Que je vous parle Depuis le début de saison De toute façon C'est le même à chaque fois Du coup je le rattrape Et là je vais me dire Bah vas-y Quentin C'est le moment Il a un petit peu rincé Aujourd'hui Et je rattrape aussi Un deuxième coureur Qui lui M'avait doublé A mi-course Parce que Xavier Le premier que je viens de doubler Devant moi depuis quasiment Le début Alors que Simon Qui est juste devant moi là Lui il m'a doublé A mi-course Parce que bah il était Plus fort que moi Il était plus fort que moi Mais sur la fin de course Je suis revenu sur lui Là on peut voir que j'ai failli Tomber dans ce virage là Parce que j'ai fait une petite erreur J'ai glissé Et là on va voir Que je fais des choix stratégiques Parce que Xavier M'a encore doublé Mais je vais faire quelques choix Où je vais passer plus en courant Qu'en vélo Par rapport à eux Et c'est là où je vais gagner Un petit peu de temps Même si c'était plus compliqué pour moi Mais vu que c'était mon dernier tour Je voulais tout donner Parce que je voulais vraiment Finir devant ces deux là Parce que là j'étais 16ème Je suis actuellement 16ème Et je voulais rentrer dans le top 15 Et c'est vrai que si je finissais Devant ces deux là Je faisais 14ème Donc c'était vraiment mon objectif Donc là cette ligne droite Où il fallait vraiment se mettre à bloc Bah je me mets à bloc Je fais tout ce que je peux J'essaye d'accrocher la roue Et assez rapidement Contrairement à lui Moi je vais passer à pied C'est vrai que je vais pas perdre Beaucoup de temps Ni en gagner Je vais me retrouver juste dans sa roue Je vais pas gagner de temps en fait Mais mais j'ai pas perdu de temps non plus Parce que c'est vrai que sur le vélo J'aurais perdu du temps Contrairement à lui Qui arrive très bien dans la boue Voilà Donc du coup je perds pas de temps En ce moment là C'est dans cette côte là Qui était assez compliquée Où je glissais encore une fois Beaucoup trop pour gagner du temps Que je vais encore courir plus qu'eux Parce que là on peut voir Qu'ils sont sur le vélo Moi je continue à pied Comme vous pouvez voir Donc je vais doubler Peut-être Xavier Et là comme vous pouvez voir Du coup je continue à courir Je cours, je cours, je cours Et contrairement à lui En fait je gagne un petit peu de temps Voilà parce que lui Il est collé dans la boue Avec son vélo Et je fais un petit peu ce que je peux Et là dans la ligne droite Contrairement aux autres tours Je la passe en vélo Donc c'est vrai que je vais la passer En force très clairement Et je vais voir que le coureur Qui est devant moi Donc Simon Est un petit peu juste Il perd un petit peu de temps On va voir que je cherche Les endroits vraiment Où il y a le moins de boue possible Pour gagner un peu de temps Et je vais faire un maximum Pour perdre un moins de temps possible Et comme vous pouvez voir Là je saute du vélo Je cours Et je vais passer ce virage A pied pour perdre le moins de temps possible Encore une fois Parce que je voulais vraiment Finir devant Simon On va pas se le cacher Et je cours, je cours Et je vois qu'il perd du temps Parce que lui il s'obstine A vouloir rester sur son vélo Et donc voilà C'est un choix que j'ai fait Et là je laisse passer mon coéquipier Qui vient de me mettre un tour Qui lui va faire sur le podium Si je me trompe pas Et du coup C'est vrai que c'est un petit peu Humiliant Que de se faire prendre un tour Mais bon Eux ils sont spécialistes du cyclocross Et puis bah moi Je suis pas spécialiste Comme vous avez compris Et ça va jouer dans la partie technique Maintenant Pour doubler Simon Au niveau du stand On peut voir que mon coéquipier Qui vient de me mettre un tour Vient de se casser la gueule Très clairement Donc malheureusement Je vais le redoubler C'est chiant pour lui Mais moi j'étais quand même Dans ma course Parce que je voulais Pas le gêner Mais d'un autre côté Je voulais finir devant Simon Donc je pouvais pas me permettre De laisser repasser mon coéquipier D'ailleurs Dans ce virage là Où il y avait énormément de boue Pendant deux fois dans la course Je suis tombé sur les genoux Et dans la boue du coup Parce que ça glissait énormément Et là dans la grosse côte Où je glissais beaucoup Ce que je vais faire C'est que je vais être obligé De laisser passer mon coéquipier Parce que bah voilà Lui il est là pour gagner Moi je suis là pour faire une 15ème place Sincèrement J'ai aucune valeur A le faire chier Et en plus c'est un coéquipier Donc je laisse passer Je perds un petit peu de temps Mais bon c'est pas grave On peut voir que finalement Le mec que je voulais doubler Il laisse passer mon coéquipier aussi Donc au final On se retrouve l'un Derrière l'autre En haut de cette côte Parce que lui aussi Il est fatigué Lui aussi il est cramé Donc au final Ça s'équilibre Et du coup On se retrouve l'un derrière l'autre Dans cette partie technique Donc là avant la grosse descente Que moi je passe encore une fois A pied Contrairement à lui Je suis encore dans sa roue Je le talonne depuis tout à l'heure C'est à la faute On sait jamais C'est vrai que c'est du cyclocross Donc c'est vrai que c'est comme ça Que ça se passe Là on peut voir que grâce à cette descente J'ai perdu énormément de temps Parce que lui il a pas son vélo Moi je la passe à pied En plus dans ce virage là Bah voilà Là je fais une petite erreur Je perds énormément de temps Donc je descends du vélo Je cours Encore une fois Comme je vous ai dit J'ai couru énormément Durant ce cyclocross Donc là j'étais un peu dégoûté Toute l'avance que j'avais récupéré Et le fait d'être dans sa roue Bah j'étais plus dedans J'avais du retard maintenant sur lui Donc ça me faisait chier Parce que je savais Que fallait absolument Que j'aille devant lui Avant la prochaine grosse descente Parce que sinon c'était mort La route arrive trop vite Et c'était l'arrivée Donc là on voit Que j'arrive quand même A revenir sur lui Parce que je suis motivé Je suis totalement à bloc Mais je suis motivé Et ici du coup Je me suis fait prendre un tour Par quelques autres coureurs Qui du coup m'ont rattrapé Mais devant moi Simon a quand même Beaucoup d'avance Et là on se retrouve Dans une des côtes Qui était vraiment compliquée Parce que c'était physique Juste physique là Et je vois que Simon donne tout Parce qu'il sait que Si on passe la descente En premier On sait que On finira la ligne en premier Tout simplement Parce qu'on peut pas doubler Après la descente Jusqu'à la ligne d'arrivée Donc là je donne tout On peut voir que je donne tout Je donne tout Et je le passe vraiment Dans la dernière seconde Juste avant De rentrer Dans la partie descente Qui n'était pas doublable En fait C'était pas possible De doubler dans cet endroit là Et je vais même faire le choix Un choix que j'ai fait Une seule fois dans cette course C'était donc A ce tour là Au dernier C'est de passer cette descente là A pied Pourquoi ? Parce que je voulais pas tomber Parce que je savais Que c'était vraiment En sortant de cette descente là Qu'il fallait sortir premier Et puis si je sortais premier Bah je savais que je finissais devant lui Donc j'ai fait le choix De descendre à pied En plus C'était pas voulu Mais du coup Vu que je suis descendu du vélo Il s'y attendait pas Il est tombé Je crois Ou il a fait une faute En tout cas Il a posé le pied par terre Il a perdu un petit peu de temps Donc c'était pas voulu Désolé pour toi Mais en tout cas Ce que je voulais C'était ne pas tomber moi même Et après J'ai fini cette course du coup A bloc On peut voir que je suis à plus de 190 Et du coup Il me reste plus que cette côte là Cette côte là Que je vais faire le choix aussi De passer à pied Parce que je savais Qu'une fois sur deux J'y arrivais pas Et je perdais du temps Donc je les descends Je monte à pied Je remonte sur le vélo A toute vitesse Et je vais aller faire un mini sprint Parce que je savais Que du coup Il était loin derrière maintenant Et je vais me placer 14ème Donc voilà C'est pas terrible C'est beaucoup moins bien Que ce que je l'avais espéré Mais finalement Voilà J'ai fait ce que j'ai pu Et j'en suis content Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye